bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas très simple mais qui nous sauve la vie pour plein plein dans plein de situations vous êtes en train de faire un pull alors là j'ai fait récemment un ouvrage je m'en suis servi pour faire tout le contour du col on peut s'en servir pour faire le bas des ouvrages pour faire les manches pour faire par exemple sur une couverture sur tellement tellement de choses c'est pour moi avec le picot les deux finitions les plus simples et les plus rapides à faire alors je vous ai fait vite fait un petit diagramme pour celles qui connaissent et connaissent pas je vais vous faire très prochainement un petit tuto sur les diagrammes donc comme vous pouvez vous voir nous avons de la maille serré ensuite nous avons maille serré un point pouf maille en l'air maille serré on passe de maille etc etc c'est très très simple c'est très simple mais tellement joli alors nous sommes là sur un multiple de 3 plus 1 on se débrouille toujours vous savez l'avantage que nous avons c'est qu'on arrive toujours à se débrouiller à caler on a on resserre un petit peu on arrive toujours à caler là où on doit le mettre ou alors sur les rangs précédents vous débrouiller à être sur un multiple de alors si c'est circulaire c'est un multiple de 3 pour une manche pour un col pour un bas d'ouvrage et si c'est sur quelque chose de plat c'est là que vous avez le plus 1 d'accord pour celles qui vont le demander c'est quoi multiple de 3 plus 1 c'est tout ce qui se multiplie par 3 3 6 9 30 33 36 etc etc plus 1 donc 37 43 voilà allez on y va donc là on a un autre rang de base ici c'était de la main série mais on peut avoir n'importe quoi comme rang de base donc là je vais pas l'inclure puisque j'ai pas rentré le fil puisque je vais le retirer ensuite c'est mon échantillon qui me sert à vous faire toutes les bordures donc là nous allons commencer par faire une maille en l'air et une maille serré voilà ça c'est juste ici hop c'est juste ici c'est la maille serré que nous avons fait après la maille en l'air là maintenant vous allez venir donc tirer le fil mettre le fil sur le crochet vous piquez dans la même maille et vous allez faire une fois deux fois trois fois un jeté et une maille en l'air d'accord on la voit ici la maille en l'air là vous passez deux mailles une deux et dans la maille d'après vous faites une maille serré et voilà ce que ça vous donne allez on continue on tire un petit peu le fil le fil sur le crochet dans la même maille une fois deux fois trois fois un jeté une maille en l'air on vient passer deux maille en l'air on vient passer deux mailles une deux dans la troisième on fait notre maille serré allez on reprend on tire un petit peu le fil sur le crochet on pique au même endroit on récupère une fois deux fois trois fois un jeté notre maille en l'air on passe deux mailles une deux dans la troisième on fait une maille serré voilà alors comme vous pouvez voir c'est tout mignon c'est propre c'est simple c'est très rapide allez une dernière fois et je voulais faire celle on tire le fil le fil sur le crochet une fois deux fois trois fois un jeté une maille en l'air on pèse deux mailles dans la troisième notre maille serré voilà mais écoutez je vais faire tout tout mon rang comme ça et je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne donc voilà vous avez maintenant la totalité du rang et si vous vous posez la question comment on fait si on doit tourner alors on a la maille serré ici on vient faire donc une deux trois un jeté une maille en l'air dans l'angle ici on vient faire notre maille serré et vous allez en faire un d'angle ce que vous allez faire pour pouvoir la structurer parce que si vous pouvez vous piquer là vous vous jetez vont être un petit peu n'importe où vous allez venir tirer votre fils de fils sur le crochet et vous piquer dans la maille comme ça c'est la structure une deux et trois un jeté une maille en l'air et là vous pouvez venir piquer ici dans la première pour faire votre maille serré voyez ainsi ça la structure et plutôt que d'avoir piqué à l'intérieur où les mailles auraient été un petit peu n'importe où et là ben écoutez vous recommencez exactement comme les premières que nous avons fait voilà et bien écoutez vous avez appris la bordure en point je dirais bien boulette mais on va dire le mot qu'il faut c'est le point pouf c'est très joli c'est simple à faire et ça sert énormément j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'espère surtout qu'il vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto 1 1 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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